Compagnie dans les pâques à sable Parfois, je me demande quelle mouche a piqué mes parents lorsqu'ils ont décidé de m'appeler Capucine. Peut-être que à ma naissance, je ressemblais à une fleur. Heureusement que je ne ressemblais pas à un oiseau. Ils auraient pu avoir l'idée de m'appeler Alouette. Capucine, c'est ni beau, ni laid. Le problème avec ce prénom, c'est qu'il n'a pas de diminutif. Ma meilleure copine, par exemple, elle s'appelle Samantha et tout le monde l'appelle Sam. Sam, c'est trop stylé comme surnom. En tout cas, c'est bien plus sympa que Capu ou Pucine. Bref, tout ça pour vous dire que je suis vouée à ce qu'on m'appelle Capucine pour le restant de mes jours. Sam et moi, on est ensemble depuis la petite section de maternelle. À chaque rentrée d'école, nous avons espéré être dans la même classe et à chaque fois, notre souhait a été exaucé. Petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, on ne s'est jamais quitté. Mais cette année, pour la première fois de notre vie, Sam et moi, nous ne serons pas dans la même classe. Nous ne serons pas non plus dans la même école, ni dans la même ville, pas plus dans le même département ou encore dans la même région. J'en viens donc à ma deuxième grande interrogation concernant mes parents. Quelle mouche les a piquées lorsqu'ils ont décidé de déménager et de changer de vie ? Moi, je l'aimais beaucoup, ma vie d'avant. J'aimais mon école, mes amis, mon appartement, mes voisins. Ici, je ne connais personne. Bien sûr, maintenant, nous avons une maison avec un jardin et ma nouvelle chambre est bien plus grande que celle d'avant. Mais à quoi bon avoir une grande chambre si on n'a aucune copine ni aucun copain à inviter pour y jouer ? Demain, c'est mon premier jour dans ma nouvelle école et je n'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Perdu dans mon école, j'arrivais en retard en classe. Ma maîtresse, qui ressemblait à un crapaud, me disputait comme du poisson pourri et elle m'enfermait dans un cachot rempli de squelettes et de rats. Euh, c'était horrible. Bon, j'ai huit ans maintenant, je suis grande. J'ai appris à relativiser. Je sais bien que ce premier jour ne sera pas aussi terrible que celui de mon cauchemar. N'empêche que je ne suis pas complètement rassurée. Comme papa et maman ont un rendez-vous très important, et que moi, je ne sais pas encore aller à l'école toute seule, c'est Rémi, mon grand frère, qui m'y conduit. En fait, Rémi, c'est mon demi-frère. On n'a pas le même papa, seulement la même maman. Mais comme j'aime beaucoup son père, qu'il aime beaucoup le mien, et que lui et moi, on s'entend plutôt bien, on a décidé d'un commun accord qu'on pouvait enlever le mot demi. Rémi est donc mon grand frère, Il a 16 ans, et cette année, il entre au lycée. Il a trop de la chance, car pour le premier jour, il n'a que deux heures d'école. Trop injuste ! Sur le chemin, Rémi essaie de me faire rire. Il voit bien que j'ai le moral dans les baskets. Mais ce matin, rien ne marche. Pas même son imitation de Bugs Bunny. Et pourtant, vous pouvez me croire, il le fait super bien. Alors Rémi me prend la main, et nous marchons côte à côte, en silence, à travers ces rues, qui me sont totalement inconnues. J'ai envie de pleurer, mais je retiens mes larmes. Je rentre en CE2 tout de même, c'est plus de mon âge. Rémi me demande si j'ai peur de ne pas réussir à me faire de nouveaux amis. Je baisse la tête, hausse les épaules, ce qui veut dire oui, dans mon langage corporel. Il en convient. C'est pas facile au début. Mais comme j'ai réussi à avoir des copains dans mon ancienne école, ils ne voient pas pourquoi j'y arriverais pas dans celle-ci. Tête baissée, hauchement d'épaule, ce qui signifie... T'en es sûre ? Rémi me dit que oui. Je suis sympa, rigolote, pleine de bonnes idées, alors, selon lui, les autres enfants auraient tort de se priver d'une amie comme moi. Je souris. J'aime bien quand Rémi me fait des compliments. Néanmoins, quelque chose me tracasse encore. Et comme je sais que je peux avoir confiance en mon grand frère, je lui confie. Mais si les autres m'embêtent ou se moquent de moi, Rémi ne voit pas pourquoi il ferait une chose pareille. Oh ! Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Les enfants sont cruels parfois et l'école peut-être une véritable jungle. Il rigole. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Mais il me donne néanmoins un conseil. Si les autres se moquent de moi, il faut que je leur fasse le fameux regard noir, d'engraissante, grognement. Je regarde mon frère, perplexe. Je ne vois vraiment pas de quoi il parle. Alors, il me fait une démonstration. Et là, j'occille en très froid et admiration. À mon tour, j'essaie d'être terrifiante et je m'entraîne au fameux regard noir, d'engraissante, grognement. Grrrr. Cette fois, je suis prête. Prête à affronter mon premier jour dans cette nouvelle école. Rémi vient de partir. Quand il m'a souhaité une bonne journée, j'ai senti mon menton trembler et mon ventre se nouer. Mais, j'ai su rester digne. Je lui ai souhaité bon courage pour sa rentrée et là, j'ai eu une révélation. J'ai compris que Rémi n'avait pas encore d'amis dans son nouveau lycée et que peut-être que lui aussi était un peu anxieux. Je me suis trouvée assez égoïste sur ce coup-là et j'ai un peu culpabilisé. Note pour plus tard. Arrêtez de penser que le monde ne tourne qu'autour de moi. Rémi aussi a des sentiments. C'est idiot, mais le fait de me rendre compte que je ne suis pas seule à être dans cette situation me donne du courage. Et heureusement, parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis dans la cour, perdue au milieu de plein d'enfants que je ne connais pas mais qui eux se connaissent tous et je me pose la question suivante. Si j'étais dans mon ancienne école, entourée de tous mes copains et mes copines, est-ce que je remarquerais l'élève tout seul au milieu de la cour ? Pour être tout à fait honnête, je sais bien que non. J'en viens donc à ma deuxième note pour plus tard. Ouvrir les yeux, regarder autour de soi et tendre la main à ceux qui sont tout seuls. Je regarde une à une les maîtresses présentes dans la cour de récréation. Maman me dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que l'habit ne fait pas le curé ou quelque chose comme ça. Mais au plus profond de moi, j'espère que ma maîtresse ne sera pas la dame aux cheveux blancs et à la bouche pincée. Elle n'a pas l'air très commode. Heureusement, c'est la maîtresse souriante qui appelle les CO2. Elle semble bien plus gentille que la maîtresse crapaud de mon cauchemar. Aussitôt, tous les élèves accourent devant elle et ils se mettent en rang. Évidemment, nous sommes un nombrun père. Ainsi, je me retrouve toute seule derrière. La maîtresse nous compte et une fois mon tour venu, elle me fait un grand sourire et elle me demande si j'accepte d'être la responsable des portes. Elle m'explique que mon rôle sera de refermer toutes les portes derrière moi après notre passage. Je suis trop contente. C'est idiot, je sais, mais cette mission me fait oublier la tristesse de mon existence. Arrivée dans la classe, je vois que toutes les tables sont disposées en U. Ouf ! Eh bien oui, si les tables étaient deux par deux, je me serais encore retrouvée toute seule. Mais grâce à cette disposition, je vais forcément avoir un voisin ou une voisine. La maîtresse a attribué les places, ce qui m'arrange bien, je n'aurais pas su m'asseoir sinon. Je cherche mon prénom et découvre vite que je suis en bout de rangée à côté d'une fille qui s'appelle Gabrielle. Gabi, trop la classe. Ma nouvelle voisine s'assoit et me dit bonjour. Je la salue également et elle est sur le point d'engager la conversation lorsque la maîtresse réclame le silence. Toute la classe se tait immédiatement et l'écoute. Et là, le ciel me tombe sur la tête lorsque je comprends que tous les élèves qui m'entourent étaient tous ensemble avec la même maîtresse l'année dernière. Je me sens définitivement seule au monde. et comble de l'horreur, la maîtresse annonce Cette année, nous avons la chance d'accueillir Capucine parmi nous. Je compte sur vous pour lui souhaiter la bienvenue. Vingt-quatre paires de yeux me regardent. Vingt-trois bouches me disent en chœur Bienvenue Capucine ! Tandis que la vingt-quatrième annonce fièrement Bienvenue Marguerite ! Normalement, je devrais mettre à profit mon entraînement de ce matin et faire à ce garçon pile en face de moi le fameux regard noir, d'engraissante, grognement. Mais déstabilisée, je me contente de rougir et de baisser les yeux. La maîtresse dit alors Très fin, Arthur, mais au moins tu as utilisé le bon champ lexical. Et toute la classe, après avoir discrètement ricané, passe à autre chose. Tandis que moi, je ne me remets pas de la cruauté de cet Arthur. Le reste de la matinée se passe. J'aime bien le premier jour d'école. On ne travaille pas beaucoup. À la récré, je fais plus ample connaissance avec Gabrielle. Elle me présente ses meilleurs amis Lilou et Issa. Ils ont l'air plutôt sympas. Nous sommes en train de parler tranquillement lorsque Gabrielle s'écrit « Attention ! » Je tourne la tête et attrape in extremis le ballon qui était sur le point de m'arriver en pleine figure. Une fille rouge comme une tomate s'excuse et me promet qu'elle n'a pas fait exprès. À ses côtés, il y a Arthur qui me lance de son air nonchalant. Beau réflexe, Pacrète ! Forte de mon exploit, je lui réponds du même ton « Merci, Merlin ! » Il lui faut une petite seconde pour comprendre mon judicieux trait d'humour et mon incroyable répartie. Lorsqu'il comprend enfin, il me sourit. Et puis, il retourne jouer. Est-ce que cela signifie qu'on enterre la hache de guerre ? Je ne sais pas. On verra bien. Je n'ai pas eu la réponse aujourd'hui. Arthur ne m'a plus parlé ni même appelé de toute la journée. Le problème que j'ai rencontré cet après-midi, je l'ai provoqué toute seule. Je ne suis pas très fière de moi. J'ai menti. J'ai menti parce que j'avais envie que Gabriel, Lilou et Issa me trouvent cool. J'ai bien aimé leur regard plein d'admiration lors de l'épisode du ballon. Alors, j'ai voulu qu'ils me regardent encore une fois comme ça. Ils étaient en train de parler du stage poney qu'ils ont fait cet été lorsqu'Issa m'a demandé si j'en avais déjà fait. J'aurais dû lui dire que non, que les poneys, moi je les aime bien, mais de loin. Mais au lieu de ça, j'ai fait ma crâneuse. Et pire, j'ai fait ma crâneuse sur quelque chose qui n'est même pas vrai. J'ai dit que je montais super bien à cheval et que j'avais même fait du saut d'obstacle. Vous auriez vu leur regard. J'ai eu la sensation d'être une véritable star. Mais cette fois-ci, j'en ai tiré aucune satisfaction. Je m'en suis plutôt voulu. Mais c'était déjà trop tard. C'est pour ça que, lorsque maman est venue me chercher à la sortie de l'école et qu'elle m'a demandé si je m'étais fait des copains, je n'ai pas trop su quoi lui dire. Oui, a priori, j'ai des nouveaux amis. Mais pour combien de temps ? Aujourd'hui, c'est mercredi. Quand j'habitais à Paris, comme papa et maman ne pouvaient pas me garder, j'allais au centre de loisirs. Et j'aimais bien ça. Mais maintenant qu'ils ont changé de métier, je vais pouvoir rester avec eux toute la journée dans leur nouvelle librairie-papeterie. Maman m'a prévenu. Capucine, papa et moi nous aurons beaucoup de travail. Il va falloir que tu sois autonome. Parfois, j'ai l'impression que mes parents me prennent vraiment pour un bébé. Comme si je ne savais pas m'occuper toute seule. Pour la peine, j'ai écrit toute une liste de choses à faire. 1. Écrire une lettre à Sam pour lui raconter tous mes malheurs. 2. Lire le plus de livres possible sur les chevaux et les poneys pour devenir une véritable cavalière. 3. Supplier papa et maman de me laisser être à la caisse pour que je puisse jouer à la marchande pour de vrai. Quand on était à Paris, j'entendais souvent papa s'inquiéter au sujet de la librairie. Il avait peur de ne pas avoir assez de clients. Alors, quand je vois le monde qui défile ici ce matin, je suis super contente pour eux. Papa m'explique que c'est normal, que nous sommes le premier mercredi après la rentrée des classes, que tout le monde vient acheter ses fournitures scolaires et que ça ne sera peut-être pas comme ça tous les jours. Maman lui répond que les gens auraient pu aller acheter les stylos et les cahiers dans les grandes surfaces, qu'ils ont décidé de favoriser les petits commerçants et que c'est plutôt encourageant. Moi, je comprends surtout que je risque de croiser des enfants de ma classe. Et pire, que je risque de croiser Gabriel, Lilou et Issa. Alors, à cause de mon mensonge, je pars m'enfermer dans la réserve. Avant, je prends tous les livres sur les poneys et les chevaux que je trouve. J'apprends plein de choses. Par exemple, moi, je pensais que les chevaux ne pouvaient aller qu'à trois allures. Au pas, au trop, au galop. Mais en fait, pas du tout. Les chevaux islandais peuvent aller jusqu'à cinq allures et ils sont les seuls à savoir le faire. La classe, quand même. J'apprends aussi que le truc qu'on leur met autour du museau s'appelle le licol et que la brosse pour les dépoussiérer s'appelle une étrie et que le nettoyage s'appelle le pensage. Bref, même si à présent je suis vocabulairement parlant au top, je sais bien que cela ne m'aîtra pas à régler mon problème. Alors je me lance dans l'écriture de ma lettre pour Sam. Je lui raconte tout. Mon cauchemar, le conseil de Rémi, la maîtresse, les mauvaises blagues d'Arthur, je lui parle de Gabriel, de Lilou, d'Issa, je lui avoue mon terrible mensonge, lui confie que j'ai peur qu'il l'apprenne et que plus personne ne veuille être mon ami parce que je suis une vilaine menteuse. En déposant la lettre dans l'enveloppe, je n'ai bien sûr pas résolu mon problème. Mais je me sens déjà un peu mieux. Écrire, ça fait du bien. Papa vient me chercher et me sort de ma tanière. Il est déjà midi et demi et je n'ai pas vu le temps passer. Je sors en reculant, mais très vite, je suis rassurée quand je me rends compte que la librairie est vide. Je demande à mes parents, vous fermez le midi ? Surpris, ils me répondent que oui, bien sûr. Les bras m'en tombent. Alors pourquoi vous me mettez à la cantine ? Mes parents rigolent et me disent d'une seule voix parce que la cantine c'est trop super. Ils font allusion à une chanson que j'écoutais en boucle quand j'étais à l'école maternelle. Passons. Je demande à maman si j'ai le droit d'aller poster ma lettre. Elle accepte et me donne des pièces pour acheter une baguette au passage. J'adore aller acheter le pain toute seule. Je me sens adulte dans ces moments-là. Je sors fièrement et aperçois de l'autre côté de la place Issa, Arthur et d'autres garçons de l'école en train de jouer aux billes. Je longe alors les murs et pars incognito déposer ma lettre dans la boîte jaune. Ensuite, je file à la boulangerie. J'en ressors avec une baguette encore toute chaude et là, je me retrouve face à face avec Arthur. Salut Violette, ça va ? Je ne me laisse pas faire et lui réponds gentiment Oui ? Et toi ? Tu ne joues plus aux billes avec tes mini-moys ? Je fais évidemment allusion au super film que j'ai vu le week-end dernier. Je repars la tête haute direction la librairie. Je l'entends alors me dire À demain et sans me retourner je lui réponds À demain, oui. Bon appétit ! Aujourd'hui, la maîtresse m'a demandé de lui réciter la poésie et je n'ai même pas bafouillé. Mon équipe a gagné à la balle aux prisonniers, Arthur m'a appelé Iris qu'une seule fois dans la journée, je connais le prénom de tous les enfants de ma classe. Bref, la journée avait pourtant si bien commencé. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Pendant la récré de l'après-midi, Issa est revenu sur mon histoire de saut d'obstacle. Il a très envie de me voir faire. Alors il nous a proposé d'aller tous ensemble au Poney Club samedi après-midi. Gabriel et Lilou ont adoré l'idée et moi, j'ai senti mes jambes flageolées, mon cœur s'emballer et mes mains devenir toutes moites. Mais je n'ai pas réussi à leur dire la vérité. J'ai eu trop peur. Alors j'ai simplement répondu « Oh oui, trop bonne idée ! » en essayant d'avoir l'air convaincue. Et maintenant, je me sens encore plus mal qu'avant. Je suis à table avec Rémi et mes parents, mais je n'arrive à rien avaler. Ma mère s'en étonne. Normalement, j'ai bon appétit, encore plus quand il s'agit de spaghettis. Elle me demande si quelque chose ne va pas et à force de persévérance, elle arrive à me sortir les verres de terre du nez. Honteuse, j'avoue devant toute ma famille que je ne suis qu'une sale menteuse et leur raconte ce que j'ai dit à mes nouveaux amis. Rémi éclate de rire et comme d'habitude, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. La prochaine fois, dicter une championne de surf, c'est moins facilement vérifiable que championne de poney quand on vit à la campagne. Elle n'a pas tort. Papa et maman l'arrêtent et nous disent plutôt que la prochaine fois il vaudra mieux ne pas mentir. Et là, je m'effondre, je craque, des torrents de larmes dégoulinent sur mes joues. Papa me prend dans ses bras et m'installe sur ses genoux. Il me demande pourquoi j'ai ressenti le besoin de leur dire ça. Je crois que ce que je voulais, c'était juste qu'ils m'aiment bien, qu'ils me trouvent génial et qu'ils aient envie que je sois leur copine. J'ai pensé que si moi je ne savais pas faire du poney, eh bien ils me trouveraient nulle. Papa me rassure et me répond qu'entre amis, on n'est pas obligé de tous aimer faire les mêmes choses et que je n'ai pas besoin de m'inventer des fausses qualités pour que l'on m'aime. Il me dit que des qualités j'en ai au moins dix mille et qu'il vaut mieux que je montre celles que j'ai en moi plutôt que d'en créer dès qu'ils n'existent pas. Il a raison. Mais malheureusement, le mal est fait et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour me sortir de cet enfer. Maman me répond en disant la vérité. Tout le monde fait des erreurs. Tu as le droit d'en faire aussi. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Papa ajoute et tu sais bien que faut t'avouer et ta moitié pardonnée. Je m'interroge et que fait-on de l'autre moitié ? Comment faire pour me faire pardonner en entier ? Ça y est, c'est le grand jour. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. Le stress, sûrement. Mais j'ai eu une super idée. J'ai repensé à ma lettre pour Sam et je me suis dit que pour avouer mon mensonge, si je n'arrivais pas à le dire, je pouvais l'écrire. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout bien expliqué. À la fin, j'ai même écrit. Alors, est-ce que vous me pardonnez en entier ? J'ai ensuite mis deux réponses possibles avec deux petits carrés à côté pour les laisser cocher la bonne réponse. Ils peuvent choisir entre eux. 1. On ne te pardonne pas, tu rêves salmenteuse. 2. On te pardonne et tu promets de toujours dire la vérité à partir de maintenant. J'espère vraiment qu'ils cocheront la deuxième case. Mes parents sont quand même super sympas. Pour me donner du courage, papa m'a fait des crêpes au petit déjeuner et maman a pressé du jus d'orange tout frais. Rémi a dit que je devrais mentir plus souvent et ça n'a pas du tout fait rire mes parents. Moi, j'ai compris son humour et ça m'a fait du bien de sourire. Après, j'ai décidé d'aller à l'école toute seule. Déjà parce que maintenant je connais le chemin mais aussi parce que j'ai besoin d'être seule. Je marche à vive allure et soudain, une pensée encore plus terrible envahit mon esprit. Et si Issa, Lilou ou Gabriel avaient dit aux autres enfants de la classe que je suis une championne de poneys. La catastrophe ? J'arrive devant l'école et les vois dans la cour. Je leur saute dessus et leur demande sans même leur dire bonjour s'ils ont dit aux autres pour moi et les poneys. Ils me regardent étonnés et me répondent que non. Un énorme ouf de soulagement sort de ma bouche. Je leur tends alors ma lettre et leur donne tête baissée en leur disant que je suis sincèrement désolée. Puis je pars en courant me réfugier dans les toilettes. J'ai l'impression que ça dure des heures, des jours, des semaines même quand soudain, la sonnerie retentit. Plus le choix. Il faut que je sorte. Une fois dehors, je me rends compte que Lilou, Gabriel et Issa m'attendent de pied ferme. Ils font une drôle de tête et même pire, ils font une tête de pas content. Ils me rendent ma lettre sans un mot. Comme je ne fais rien, Gabriel me dit d'un ton sec « Ben, vas-y, ouvre-la. » Je prends mon courage à mille mains et découvre finalement qu'ils ont coché la deuxième réponse. « Ben, et ils éclatent de rire. On t'a bien eu. » « Moi, je n'y comprends plus rien. Vous me pardonnez ? » « Ben oui, » répond Lilou. « On s'en fiche si tu ne sais pas faire de poney. » Gabriel renchérit. « À partir de maintenant, plus de mensonges. Tu sais, tu peux avoir confiance en nous et en toi aussi. T'es une super amie. » Issa conclut « Et t'es super forte à la balle aux prisonniers. Tu me choisiras dans ton équipe la prochaine fois ? » Je les regarde tous les trois et vois maintenant la chance que j'ai de m'être fait des amis aussi sympas et compréhensifs. Je leur promets une bonne fois pour toutes qu'à partir de maintenant, ils peuvent avoir confiance en moi et je promets à Issa que la prochaine fois, on gagnera ensemble à la balle aux prisonniers. Nous nous prenons dans les bras et au loin, nous entendons la maîtresse aux cheveux blancs et à la bouche pincée nous dire de nous dépêcher, que la cloche a sonné et qu'il est temps d'aller nous cultiver. Nous obéissons. Sans courir ! Nous ralentissons, mais nous arrivons pile à temps. Nous posons nos affaires au porte-manteau et je vais rentrer dans la classe lorsque j'entends « Capucine, t'as fait tomber un papier ! » Je me retourne et n'en crois pas mes yeux. C'est Arthur qui m'a appelé par mon vrai prénom. Il me rend la lettre et je lui réponds « Merci Arthur ! » On se sourit tous les deux et un peu gênés, on va s'asseoir à nos places. J'écoute que d'une oreille la leçon de grammaire que la maîtresse est en train de nous apprendre. Je regarde autour de moi, je vois Issa, Lilou, Gabriel, Arthur. Je regarde par la fenêtre et vois des oiseaux posés sur la branche d'un arbre. Le ciel est bleu, le soleil brille et je me dis que finalement, je l'aime beaucoup cette nouvelle vie.